C'est vrai qu'il y en a, puis si on prend une petite région comme Trois-Rivières, on parlait de combien, le 75? Les policiers ont avancé le chiffre de 75. J'ai été renversé par ça. Je ne pensais jamais qu'il y en avait tant que ça. Il y en aurait 75 qui auraient des dossiers criminels qu'il fallait qu'ils revisent. Wow! Ça en fait presque un par coin de rue. C'est tout petit, Trois-Rivières. 75, ça commence à faire du monde. Mais quand tu regardes, oui, c'est beaucoup de monde, mais il y en a donc bien des messieurs qui ont de la misère avec ce qui se passe dans le cerveau, les chenols, tout. C'est arrivé comment, ça? Tu veux dire? Bien, ça arrive. Pourquoi moi, je ne l'ai pas? Pourquoi ça se développe-tu? C'est-tu une carence? C'est quoi, ça, cette affaire-là? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Parce que la déviation sexuelle est quasi exclusivement masculine. Puis ne demande-moi pas pourquoi, je n'ai aucune idée. Bien, tous les travers sont souvent masculins. C'est vrai? Non, 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 non. La méchanceté, l'hypocrisie... Ce n'est pas! L'hypocrisie a un sexe, messieurs, principalement féminin. Elles sont plus dépressives. Un peu plus. Ça fait plus? Bien, je décourage plus facilement. L'hypocrisie féminin. Non, non, l'hypocrisie a un sexe, messieurs. Oui. Et c'est principalement, je n'ai pas dit exclusivement, principalement féminin. Et au niveau de la méchanceté, là, on se partage ça équitablement entre les deux sexes. C'est au niveau de la violence. Oui. À cause de la force physique, là, les hommes sont beaucoup plus violents. Et la déviation sexuelle reconnue en majorité par le sexe masculin? Presque exclusivement masculin. Exceptionnel, j'ai vu deux cas de femmes déviantes sexuelles dans ma carrière en 27 ans. Et c'était une déficiente intellectuelle, puis une autre qui était psychotique. Oui, là, il y avait d'autres problèmes avec ça. Alors, une femme normale déviante sexuelle, je n'ai pas encore vu ça. Y a-tu de l'espoir? Ça se guérit-tu? Un gars peut-tu dire, bon, bien là, je vous en prie. Non, non. Il n'y a rien à faire. Regarde, lorsqu'un homme est principalement stimulé par des enfants prépubères, des enfants qui n'ont pas de poil, il n'y a rien à faire. À ce moment-là, ça va demeurer pour toute sa vie. Il peut se retenir, il peut ne pas passer à l'acte, mais il va toujours avoir ça comme priorité dans sa tête. Mais, quand même, dans ce cas-ci, là, on fouille, là, puis là, on dit que ça piétine un peu, là. Comment est-ce qu'on fait, là, puis après ça, on est-tu capable de les retracer vraiment? On a leurs adresses, mais ça doit être des gens, ce ne sont pas toutes là, là. Ce ne sont pas des gens qui travaillent dans un bureau. Ici, on a cette déviance-là, souvent, leur vie est chambardée. Donc, c'est des gens qui sont... Non, 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 la plupart des hommes déviants sexuels ont tous des vies normales. Ben, voyons donc! C'est monsieur tout le monde, ça peut être toi, ça peut être moi, c'est du monde, de tous les milieux. Ouais, ouais, de tous les niveaux intellectuels. Et on ne peut pas s'en appeler... Ils peuvent très bien penser inaperçus en société. Oui. Avoir une vie sociale active et même réussie. Oui. Puis, la seule solution... Les gardes, ils ont arrêté, à un moment donné, l'adjoint du directeur de police de Trois-Rivières-Ouest, qui avait un fichier de pornographie infantile dans son ordinateur, des milliers, des milliers de photos. C'était l'adjoint, c'était un policier, qui était directeur adjoint à la police de Trois-Rivières-Ouest. C'est arrivé il y a 6-7 ans, ça. Biarc. Ben oui. Et on fait quoi? On les coupe? On les... La gravité, regardez, ici, c'est pour ça que c'est bon d'en parler. Pour ne pas tous les mettre dans le même paquet. OK. Tu sais, l'oncle taponneux, qui profite de partir de Noël pour prendre un peu de boisson puis poignasser les seins de la petite de 13 ans, 14 ans, tu sais, et ou bien qu'à un moment donné, il se retrouve dans le lit, il était supposément ivre, il est allé se coucher tout à fait par hasard dans le lit d'une belle jeune fille de 12 ans, 13 ans, que ce soit l'oncle, le père ou le grand-père. Écoute, ça arrive une fois ou deux par année, puis il s'asseye de temps en temps, mais c'est tout voilé. On ne commencera pas de te les castrer parce que là, tu vas voir, les poubelles vont s'en plier, ça ne sera pas long. Donc, il n'y aurait plus, il n'est plus que ce qu'on pense. Ce qui est important, maintenant, c'est les pères séparés et les nouveaux conjoints de la mère. Alors, à peu près tous les pédophiles actuellement au Québec vivent tous en union de fait avec une femme qui a deux, trois petits-enfants. Est-ce que je me suis bien exprimé? Oui. Oui. Je répète, parce que là, il y a toute une série qui n'ont pas compris. Je dis, à peu près tous les pédophiles au Québec actuellement vivent en union de fait avec une monoparentale qui a deux, trois enfants. Deuxièmement, beaucoup de pères séparés actuellement se livrent à de l'inceste psychologique. La douche avec la petite 5 ans qui admire son batte. OK? Cinq, six, sept ans. Docteur, je l'ai juste une fois par deux semaines à couche dans mon lit. Elle est rendue à dix ans. Alors, cinq à six fois par nuit, il promène son batte en érection sur sa cuisse. Tu comprends? Il se tourne dans le bord. Mais il l'aime. Tu comprends? Alors, l'inceste psychologique actuellement, là, est floride au Québec. Et je suis surpris du si petit nombre de femmes qui réagissent et allument. Il n'est pas normal qu'un père prenne sa douche avec une petite de six ans debout dans la douche. Mais voyons. Êtes-vous capable d'imaginer la scène, la petite, elle a la poche et le batte de son père d'en face? À hauteur des yeux. Oui. Oui. Merci. Mais il y en a, il y en a de ça. Plein. Voyons. Quand tu dis plein, c'était peu rare. Bon. Et là, les pères séparés qui couchent avec le petit de dix, onze, douze ans. Plein. Plein. Une fois qu'on a les pires cas, on dit que c'est une question de, on va les mettre sur une échelle de un à dix. Le mononcle, lui, il n'est pas pire. Mais quand on a pogné, on les a pognés. Ceux qui sont jugés, on connaît leurs cas. Il y a des gens comme toi qui sont capables d'analyser leurs cas. On le sait qu'il n'y a pas de pellule, il n'y a rien. La castration, on en parle. La première fois que j'ai entendu parler du Doc Mayhew, il y a plusieurs années, c'est quand le Doc Mayhew a dit, ça prend la castration. Je me rappelle quand même, il y en a, ça avait parti en fou, là. Il y a des gens qui ont commencé à traiter de fou, là. Extrémise. Alors que... Ça part part de boucher, de doter. Mais alors que c'est tout simplement, c'est très simple comme conclusion. Il fallait juste y passer cinq secondes. Alors, j'ai fait castrer mon cinquième cas il y a un mois. Un vieux monsieur qui était tanné. Puis, il recevait, lui, il était soumis à la castration chimique. Il recevait du lupron. Il a séché. Et puis, là, il y avait hâte. Ça fait trois ans que j'essayais de le faire castrer chirurgicalement. Et finalement, ça s'est fait il y a un mois. Et le type est très soulagé. C'est fini. Il n'y a plus besoin d'avoir de piqûres d'hormones. C'est terminé. Puis, il va être tranquille. C'est quoi le... Je me rappelle dans le temps qu'on disait, c'est pas nécessairement guéri. C'est guéri au niveau physique. Comment ça allait au niveau psychologique? Est-ce qu'il y a encore des idées quand même? Tu sais, ça, là, j'en profite. Le discours féminin a eu préséance et ennui énormément aux interventions efficaces auprès des prédateurs sexuels au Québec. Et toi-même, tu as épousé une partie du discours féminin. Qui veut? Moi, je le répète. Je répète ce que j'ai lu. Exactement. Le discours féminin a été prévalent et très convaincant au Québec. Et c'est regrettable. Ça ne se peut pas. Moi, tu n'as pas à me convaincre. Moi, ce serait réglé. Puis, ta solution, moi, je trouve que c'est la bonne. Hé, encore, il y a trois jours, j'accordais une entrevue sur Québec la semaine dernière, vendredi, jeudi ou vendredi matin. Et une jeune femme, toute bien intentionnée, dit oui, mais la sexualité, c'est entre les deux oreilles qu'on a ça, Jeff. La sexualité des hommes entre les deux oreilles. Non, non, c'est assez le bat, là. Ça vient dur, puis ça finit là, là. Le cerveau est pas mal en bas quand ça se passe. Oui, oui, oui. Alors, il est important que toutes les femmes du Québec comprennent que quand tu enlèves les testicules à un homme, il n'y en a plus de sexualité. Ils ne bandent plus, puis il n'y a plus le goût. Il n'y a plus envie. Mais pourquoi quand c'est si simple, on ne le fait pas? Pourquoi? Bon, maintenant, là, j'ai un confrère à Montréal qui a dit, oui, mais ils peuvent bander quand même. Alors, je vais être explicite ce matin. Mes patients qui ont été castrés, OK, ils l'ont tous essayé. Ils prennent une femme qui veut, OK, une femme adulte, puis là, ils se font sucer solide. Après 10-15 minutes, une demi ou un trois quarts d'érection. Et dès qu'elle arrête de sucer, l'érection tombe, puis il n'a plus envie de continuer. Est-ce que c'est clair? Le Viagra, mes patients noirs? Non, 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 ça ne marche pas plus. Non, parce qu'il n'y a pas le goût. La chose à faire attention avec mes patients castrés, c'est qu'ils ne doivent pas prendre de testostérone comme font les athlètes. Parce qu'ils prennent des stéroïdes anabolisants ou de la testostérone, là, à ce moment-là, ça fait exactement le même effet que s'ils avaient leurs deux testicules. Ils redeviennent des prédateurs. Ah oui? Oui. Puis qu'est-ce que ça fait pour celui qui a ses testicules? Ça amplifie ses désirs? Non, 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 il devient agressif, il peut devenir violent, ça donne des changements d'humeur. Tu as vu le Maccabée, le lutteur? Oui. Notre Benoît, là. Oui, oui. Notre Chris Benoît, là, qui a tué sa famille. Non, non, parce que lorsque tu prends de la testostérone, puis que tu as tes testicules, la testostérone qui est prise par la bouche ou par les patchs va aller dire au cerveau, arrête de stimuler tes testicules, j'en ai assez en circulation. Alors, tes chenoles rapetissent, comprends-tu? Tes testicules rapetissent de volume parce qu'elles sont mises au repos. Et là, tu peux avoir facilement des problèmes érectiles, mais devenir très musclé et très agressif, te sentir beaucoup plus agressif. Ah non, la testostérone, c'est toute qu'une bebelle, ça, cette affaire-là. Et ça commence à être temps que vous en parliez pour soustraire toute cette problématique-là à l'agent féminine. Alors, elles ont démontré au Québec qu'elles étaient incapables de protéger les enfants. Il y a eu tellement d'incestes au Québec que ça n'est gênant. Et le discours masculin va devoir prévaloir. Alors, je suis très sexiste ce matin, mais je sais où je m'en vais. C'est correct. C'est correct que je suis bien à l'aise avec ça. Mais dis-moi donc, Pierre, pourquoi, que je disais tantôt, pourquoi des choses si simples, que ce soit pour, pas juste pour cette déviance-là, il y en a d'autres, des déviances. Il me semble que quand on arrive avec une peine, je ne sais pas, ça, c'est peut-être une peine qu'on donne, un juge peut même leur donner, qu'on castre telle personne, parce qu'il y en a de tes patients qui ne veulent pas l'être castré. Parce que ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, c'est sur une demande, c'est un geste volontaire, donc c'est demandé par le patient. Mais si jamais les gens, je ne peux pas me dire, ça ne guérira pas quelqu'un, puis s'il y a des drames à faire, il va les faire. Mais il me semble que ce serait comme société, on serait plus safe, nous, de savoir que nos enfants se promènent dans des villes où il y a des gens qui sont castrés, qui sont moins dangereux. Il me semble que c'est le bon sens. C'est la même chose pour n'importe quoi. Si tu voyais les résultats que j'ai obtenus avec les patients qui ont été castrés, c'est spectaculaire. Et ça ne prend pas cinq ans. Comme avec mes étalons, trois semaines, changement important, deux mois terminés. Mais qu'est-ce qu'on attend? Même eux autres, ils me semblent plus heureux. Qu'est-ce qu'on attend? Il va falloir tasser les bonnes femmes. Parce que j'avais un patient que je suis allé évaluer à la MACASA, une prison pour prédateurs sexuels dans le nord de Montréal. Et c'était Carole Prévost, maintenant ministre au fédéral, qui était la directrice de la prison. Et en dépit du fait que le patient voulait être castré, j'étais d'accord, et Louis-Mauricette de Pinel était d'accord avec moi. C'est un autre psychiatre de Pinel, ça. Cette directrice de prison-là, Carole Prévost, s'est objectée par écrit. S'est objectée par écrit à la castration. Il a dit qu'il n'y a personne qui va être castré. Mais qu'est-ce que ça y fait? Sais-tu pourquoi? Pourquoi? C'est que si mon patient, si cet individu-là s'était fait castrer, il y en avait au moins huit autres qui se faisaient castrer dans les mois suivants, à la même prison, et on vidait la place. Alors toutes les bonnes femmes qui avaient des job-ins, des job-ins-là, auraient été remerciées de leur service. Les problèmes, ça crée des jobs. La catastrophe, les problèmes, la peur. C'est un petit bel job pour les femmes, parce que les prédateurs sexuels, quand ils sont en prison, surtout les pédophiles, écoute, il n'y a plus d'enfants. Ils sont tous extraordinaires. Tu as des individus là-dedans, là, que quand tu enlèves la stimulation des enfants, écoute, c'est un plaisir à côtoyer. C'est des gentlemen. Jeff, écoute ça, quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, il dit qu'on est très fort sur la psychothérapie pour des récidifices pédophiles. Il assistait à l'évaluation d'un récidiviste subissant un test avec un électroencéphalogramme. Le psychiatre évaluait la dangerosité du pédophile en lui posant des questions variées, la température, la job, la famille. Et quand on lui posait des questions sur l'enfance, le tracé du moniteur s'affolait, à tel point qu'il avait tellement de difficultés à terminer son questionnement qu'il devait donner un médicament pour contrôler le patient au niveau d'un stabilisateur d'humeur, autrement dit. Donc, l'excitation en parlant de l'enfant, au travers d'un paquet de questions qui n'ont pas rapport à l'enfant, le fait quasiment virer fou. Voyons. Maladie grave. C'est une déviation qui est extrêmement puissante, obsédante, et pour les pédophiles récidivistes, incontrôlables. Alors, c'est pour ça qu'il faut leur fournir un contrôle extérieur qui est d'enlever la testostérone. Et c'est le traitement le plus efficace connu au monde actuellement. Puis, si on a une bonne idée du traitement, qui est la castration, en tant que société, quelle est la gestion qu'on doit faire, puis comment on doit opérer différemment? Parce que là, à Trois-Rivières, il y en a plusieurs en liberté. Il y a sûrement des dossiers d'un classeur qui ne sont pas à bonne place. Regardez, messieurs, c'est que pitonner le Bill Hogg sur Internet, ça va vous amener en Californie 1996. H-O-G-E, le Bill Hogg, ça a été passé par l'Assemblée législative de la Californie. Et ça dit simplement ceci. Après une deuxième incarcération, tu ne sors pas de prison, à moins d'avoir accepté une castration chirurgicale ou chimique. Voilà! Mais c'est si simple! À la fin de ta deuxième, pour pouvoir franchir la porte, tu dois accepter une castration chimique à vie ou chirurgicale, qui est définitive. Et moi, je préconise, dans les gros cas sévères, ne pas commencer à jouer avec les hormones, parce que c'est temporaire. Alors, on arrive, dans les gros cas, avec la castration chimique, qui est une solution temporaire pour un problème permanent. Ça, ce n'est pas correct. Alors, face à un problème permanent, il faut avoir une solution permanente et efficace. Soit dit en passant, mon patient qui a été opéré, il y a un mois, l'a été sous anesthésie locale. L'urologue lui a enlevé ses testicules. Et il n'y a même pas eu d'anesthésie générale. Alors, ça a coûté 80 $ à l'État, alors que les piqûres d'hormones coûtaient 1 400 $ par année. Et le patient précédent qui avait été castré l'a été sous anesthésie générale. Ça a coûté 140 $, la castration chirurgicale, anesthésie et castration incluse. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre les gens qui... Parce qu'au Québec, on se dit une société, justement, qui ne punit pas trop, qui va pour... on va pour rééduquer, on rééduque, puis qu'on réintroduit les gens, puis on leur donne le support. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'échecs dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs récidivistes, ça semble fonctionner plus ou moins, mais les gens continuent de ne pas croire aux sanctions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre le poing sur la table. On n'y met plus le poing sur la table. Il y a un problème plus profond que ça. C'est qu'on vit dans une société matriarcale. Et les femmes, étant extrêmement susceptibles, se préoccupent rarement de l'efficacité de leurs interventions parce que ça va leur faire bobos. Tu comprends? Si elles n'obtiennent pas l'efficacité désirée et que c'est confirmé par écrit, leur grande susceptibilité veut que ça va leur faire mal. Ça, c'est typique d'une société matriarcale. Une société matriarcale ne se préoccupe pas de l'efficacité de ses interventions. Et c'est exactement le problème dans toutes les problématiques sexuelles. Et ça déborde de ça, d'ailleurs, au niveau du gouvernement. Il y a des trains de mesures de prévention auprès des enfants et il n'y a jamais eu aucune étude d'efficacité de tous ces programmes-là. Et la principale raison étant la susceptibilité féminine. Et j'inclue là-dedans nos grands féminisés, là. Parce que moi, je vais jusqu'à... Mettons qu'on sait que quelqu'un n'a pas un yardé quatre. Moi, le discours, je l'ai entendu récemment, le discours, on ne règle pas le cas de quelqu'un en le tuant, pas parce qu'il l'a tué. Moi, je suis peut-être, là, mais moi, mes yeux à moi... Alors, regarde, Jeff, c'est là-dessus qu'on va se rejoindre facilement. C'est que dans certains cas, je pense qu'il est impérieux de rétablir la peine de mort. Alors, les conjoints qui deviennent furieux, là, les cocus pas contents qu'ils vont tuer la conjointe... Écoute... Et les enfants? Ouais. Tu sais, on s'entend, là. Si tu manques ton suicide, bien, c'est bien une valeur, mais on va te favoriser ça. Et puis, t'as tué, malheureusement, tu vas mourir. Moi, mais là, les preachers, là, de l'Anticie, justement, à peine capitale, là, sont là à nous dire, « Ah, écoutez, aux États-Unis, ça change rien. Il y a autant de crimes qu'ailleurs. » Puis, c'est pas le même qu'on règle de ces cas-là. Puis, moi, c'est drôle, là. Je regarde au niveau des récidivistes de la boisson, là. On regarde ça, là, on en voit. D'abord, moi, j'ai un juge qui m'a condamné à 360 000, qui a été pogné à 0,26. Ça a coûté 1 300 piastres d'amende. Il était à 0,26. Il aurait pu tuer du monde. On a récemment, la même journée que j'ai eu une condamnation de 600 000 contre la 10, plus les frais de cours et les intérêts, c'est 850 000. Il y a quelqu'un qui a tué, et c'est un récidiviste, et c'est deux ans moins un jour dans la communauté. Pensez-vous sincèrement que c'est criminel, l'alcool, quand on dit ça? Si on dit aux gens, un peu comme la castration, regarde, là, c'est à tes risques et périls. Tu prends de l'alcool, tu tues, t'es en prison pour la vie. C'est fini. Et il y a tout aussi, puis on a tout un train de mesure. Écoute, on est en train de fabriquer au Québec des bracelets électroniques pour localiser les patients Alzheimer qui se perdent. Et on n'ose pas. On l'a fait une fois à Montréal avec un supposé terroriste, là. Je pense que c'est Sarkaoui. On lui a installé un bracelet électronique pour le localiser. Mais tous les individus qui présentent le moindre moment de dangerosité, pour quelque raison que ce soit, devraient être munis d'un bracelet électronique et être localisables en trois secondes. Effectivement, ça va ruiler. Oui, puis ce sont des mesures anodines, non envahissantes et extrêmement efficaces. Alors, c'est pour ça que je ramène ce matin sur le tapis est-ce que le Québec, dans sa culture, a un souci d'efficacité lorsqu'il décrète une mesure quelconque? Sinon, pourquoi? Et ça va vous ramener aux bonnes femmes, les gars, en ligne droite. La susceptibilité féminine.